Ces résultats y combinent une croissance du chiffre d'affaires avec une amélioration des marges et des résultats opérationnels dans l'ensemble de nos métiers et sur l'ensemble de nos géographies. Ce sont des résultats dont nous sommes contents. Le résultat par action progresse de plus de 10%, le résultat opérationnel progresse de 16% et le résultat courant de 26%. Ce sont des résultats solides qui montrent la pertinence des choix que nous avons faits en matière de stratégie à horizon 2015 et au-delà. Les résultats du semestre montrent que nous sommes parfaitement alignés sur la réalisation des objectifs de 2015 qui sont, comme je l'ai dit dans la conférence tout à l'heure, une progression de l'ordre de 5 à 10% du résultat par action. Et vous voyez que là, dans le semestre, nous sommes légèrement au-dessus des 10%, donc dans la fraction haute de cette ambition. Alors le résultat net, c'est un agrégat qui comporte un certain nombre d'éléments comptables qui sont des éléments un peu exceptionnels. En matière d'assurance, dont la comptabilité est quelque chose de compliqué, ça n'est pas l'élément sur lequel les analystes se concentrent le plus. La raison pour laquelle il est stable alors que tous les éléments sous-jacents progressent, ça tient à la comptabilisation dans ce résultat net d'un certain nombre d'opérations de couverture économique qui ont leur contrepartie dans le bilan. Et ça crée un certain déséquilibre, mais ça n'est rien de significatif. C'est avec ICBC, qui est la grande banque chinoise, avec laquelle nous avons un joint venture en assurance vie. Nos affaires ont très très fortement progressé ce semestre, puisqu'elles sont en progression de 250%, avec des marges qui sont des marges satisfaisantes. Nous sommes devenus le premier assureur vie étranger en Chine et le dixième à peu près assureur chinois. Ça, c'est pour l'assurance vie. En matière d'assurance dommage, nous avons développé des opérations maintenant avec Tianping, qui est une autre société chinoise. Nous en posséderons 50% et nous développerons l'assurance directe automobile en particulier, parce que le marché chinois est devenu le premier marché automobile du monde. Les Chinois achètent 17 millions d'automobiles chaque année, là où les Américains n'en achètent que 13 et les Français un peu plus de 2. C'est donc pour nous un marché avec un formidable potentiel. Nous sommes un des neuf assureurs qui est sur la liste des institutions financières systémiques. Pour nous, c'est un élément que nous attendions. Nous considérons que l'activité d'assurance par nature n'est pas forcément systémique. Si cela doit conduire à plus de transparence dans notre activité, ce sera bien. C'est quelque chose que nous regardons avec sérénité. Nous voulons simplement éviter que ceci ne se traduise par une augmentation de la bureaucratie.